Une des choses que je remarque très souvent, c'est que les élèves, même en troisième, quatrième, cinquième année de français, ont toujours du mal avec les adjectifs possessifs. Et en fait, je comprends très bien pourquoi, et je vais vous expliquer justement le pourquoi de ce problème, et surtout, nous allons voir la solution dans cette vidéo. Comme toujours, si tu veux soutenir ce projet, abonne-toi à notre chaîne YouTube, et puis, si tu veux être au courant à chaque fois qu'on publie une nouvelle vidéo, eh bien, clique sur la petite cloche. On commence. Juste une petite parenthèse, aujourd'hui, c'est le dernier jour pour t'inscrire à notre académie de français. Je ne vais pas t'embêter maintenant, mais si tu es intéressé, j'en reparle à la fin de la vidéo. Allez, regardez ce tableau, je vous le mets en plein écran. C'est le tableau qu'on va vraiment utiliser comme base pour cette vidéo. Il va nous être très utile. Alors, la première chose que l'on voit si on regarde ce tableau, c'est que le choix de l'adjectif possessif va dépendre de la personne. C'est-à-dire, je, tu, il, elle, nous, vous, il, elle. Donc, jusque-là, pas de problème. Alors, pourquoi c'est un peu compliqué ? Eh bien, parce qu'en fait, en français, le choix de l'adjectif possessif ne dépend pas uniquement de la personne. Ça dépend aussi de l'objet que l'on possède. Eh bien, en fait, le choix de l'adjectif possessif, donc, va dépendre de la personne et de l'objet. C'est-à-dire, si l'objet est masculin ou féminin ou même pluriel. Donc, voilà la difficulté. Donc, regardez la première ligne, donc, la personne « je ». Donc, on voit que si l'objet est masculin singulier, on va utiliser « mon », par exemple, « mon chien ». Si l'objet est féminin singulier, « ma », par exemple, « ma voiture ». Et si l'objet est pluriel, on va utiliser « mes », par exemple, « mes stylos ». Et alors, il faut noter que si l'objet est pluriel, c'est-à-dire s'il y a plusieurs objets, eh bien, on s'en fiche de savoir s'il est masculin ou féminin, d'accord ? On voit que ça ne dépend plus du genre, on va dire « mes », « tes », « c », « nos », « leurs », d'accord ? Donc, pour « tu », eh bien, c'est la même chose. Si l'objet est masculin, « ton », donc, « ton chien », l'objet est féminin, « ta », « ta voiture » et pluriel « tes », « tes voitures » ou « tes livres ». C'est la même chose pour la troisième personne, « il », « elle » singulier, « son », « ça », « c'est », d'accord ? Et là, attention, parce que c'est là où est toute la difficulté. Donc, regardez, pour « nous », « vous », « il », « elle » pluriel, eh bien, cette fois-ci, même quand il n'y a qu'un seul objet, on s'en fiche de savoir si l'objet est masculin ou féminin puisqu'il n'y a qu'un seul adjectif possessif, « notre », d'accord ? Pour « nous », « votre » pour « vous » et « leur » pour « il », « elle » pluriel, d'accord ? Pour le pluriel, c'est comme ça pour toutes les personnes. Et là, ça va être comme ça aussi, donc « nos », « vos », « leurs », d'accord ? Donc, pour résumer, et attention, c'est très important de bien comprendre les difficultés pour progresser. Première difficulté, c'est que le choix de l'adjectif possessif va dépendre non seulement de la personne, mais aussi de l'objet, c'est-à-dire du genre et du nombre de l'objet. Masculin, féminin, singulier, pluriel. Mais cela ne varie pas systématiquement de la même manière pour toutes les personnes. Donc, pour « je », « tu », « il », singulier, « il », « elle », singulier, eh bien, en fait, si l'objet est singulier, l'adjectif possessif va changer en fonction du genre masculin ou féminin. Mais ce n'est pas le cas pour « nous », « vous », « il », « elle », pluriel. Dans ce cas-là, eh bien, que l'objet soit pluriel ou singulier, à chaque fois, il n'y aura qu'un seul choix, d'accord ? « Notre », « votre », « leur » et « au pluriel », « nos », « vos », « leurs ». D'accord ? Donc, une fois qu'on a compris ça, je vous l'assure, je le vois avec mes étudiants en cours, une fois que je leur ai bien montré cette logique, ils comprennent pourquoi c'est un petit peu difficile et du coup, après, ils progressent beaucoup plus rapidement. Donc, ça peut paraître théorique, ce que je vous explique, mais en fait, c'est important de comprendre le pourquoi de la difficulté, de pourquoi on s'embrouille, et il y a de bonnes raisons, hein ? Parce qu'après, eh bien, une fois qu'on a compris ça, on va pouvoir, ça va déclencher quelque chose et on va pouvoir progresser plus rapidement. On va faire quelques petits exercices à la fin, mais avant, je voudrais faire une dernière petite remarque. Alors, il y a une dernière petite difficulté, c'est que devant un objet qui commence par une voyelle ou un H muet, eh bien, les adjectifs possessifs féminins « ma », « ta », « sa » se transforment en « mon », « ton », « son », d'accord ? Donc, je vais dire par exemple « ma sœur » et je vais dire « mon ami ». Ami féminin, avec un « e » à la fin. « ta sœur », « ton ami », « sa sœur », « son ami ». Et bien sûr, n'oubliez pas de faire les liaisons qui sont obligatoires, puisqu'on est dans le cas d'un déterminant suivi d'un nom, d'accord ? Donc, par exemple, « mon ami », « mes amis », etc. Allez, deux petits exercices, juste pour voir si vous avez bien compris. Ne vous inquiétez pas, je vous laisse plus d'exercices dans l'article du blog. Le lien se trouve dans la description. Donc, première phrase, « voici, parapluie, monsieur ». Bravo, voici votre parapluie, monsieur. Donc, il n'y a qu'un seul objet et on est dans le cas de « vous », puisque c'est le « vous » vraiment. Deuxième question, « nos voisins ont deux enfants, enfants s'appellent Oscar et Benoît ». Donc, bravo, « leurs enfants », attention, avec la liaison, on entend le « s », puisqu'il y a deux personnes qui possèdent deux objets, d'accord ? Donc, « leurs enfants » avec un « s ». Je te laisse plus d'exercices dans l'article du blog, tu as les liens dans la description. Maintenant, il est temps que je vous parle de l'académie, puisqu'on ferme les inscriptions ce soir, donc c'est « aujourd'hui » ou « jamais ». Alors, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire dans l'académie ? Eh bien, tout simplement, vous allez pouvoir parler absolument tous les jours, avec des horaires extrêmement variés, donc tout le monde y trouve son compte, et vous allez pouvoir parler avec les meilleurs professeurs qu'on a spécialement sélectionnés et formés pour vous. Donc, en plus des professeurs, il y a une communauté extraordinaire d'élèves, donc vous parlerez aussi avec les autres élèves, et je peux vous dire qu'il y en a certains qui ont un très bon niveau. Vous allez progresser rapidement, augmenter votre fluidité, prendre confiance en vous, et finalement, ça y est, vous allez vous débloquer et parler réellement en français. Ça va très vite, on voit extrêmement bien les progrès de nos étudiants, donc vraiment, je vous le conseille si vous avez déjà un niveau à deux minimum. Ça, par contre, c'est très important. Allez, je ne vais pas vous en dire plus, sachez tout de même qu'on organise aussi des rencontres régulièrement, physiquement, avec les membres de l'académie, et il est prévu pour cette année une rencontre en France. Je vous laisse absolument tous les liens, donc vraiment, n'hésitez pas, jetez-y un coup d'œil, au moins, ça en vaut vraiment la peine, parce que je suis sûr que parmi beaucoup d'entre vous, il y a plein de personnes qui seraient très intéressées, et qui vont énormément progresser avec cet outil extraordinaire. Je vous embrasse, et on se retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.